1, 2, 3, on va ! Je suis pleine de joie, je suis toute contente, parce qu'une victoire ça fait toujours plaisir, surtout qu'on n'a pas eu victoire depuis fin septembre. On a eu une trêve et on s'est donné comme objectif de se remettre dedans, qu'il ne fallait pas s'essayer dans cet engrenage-là de défaite. On ne va pas se cacher que notre objectif c'est de jouer les playoffs, après il nous reste encore 4 matchs à gagner pour atteindre les playoffs. Sur combien ? Sur 10, je crois. 4 matchs à gagner sur 10 pour jouer les playoffs. On n'était pas forcément sur ce match-là, après quand on a vu que la petite débrosse était assez amendée, on s'est dit pourquoi pas. Ça fait déjà 1 sur 5 qu'ils nous ont à S4, et on verra ce que ça a gagné à la fin. En première période, on fait beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'erreurs, donc c'est ce qui nous coûte cher. On a eu du mal à mettre du rythme, mais on a moqué d'efficacité au tiers. Voilà, tout simplement, ce soir, la gardienne nous fait mal. Ça fait des défaites à l'extérieur, et c'est la troisième défaite de la saison, mais au-delà ça, ça ne remet rien en cause. Je veux dire, on est toujours en bonne position pour les playoffs, et c'est ce qui compte. Nice, décidément, c'est votre bête noire cette saison ? Non. Non, non, ce n'est pas bête noire. On a la malchance peut-être de tomber à des moments où il ne faut pas d'abord qu'aujourd'hui, ça fait un bon match ce soir avec une excellente guyane de Sacco, qu'à Brest, on connaît bien, parce qu'elle jouait à Varnoisy, on la connaît bien. Ils ont proposé une défense qui, athlétiquement, nous a perturbés. Ils ont proposé une densité physique qu'on n'était pas capable de défier. Physiquement, on n'était vraiment pas bien du tout. Je n'ai pas un but derrière, je crois. On joue l'Epsich dimanche. Gagner l'Epsich peut nous ouvrir une place en quart de finale à la Coupe d'Europe. Pour nous, c'est très important. On travaille beaucoup. Mais pour l'instant, on n'était pas récompensés. Donc, maintenant, on a montré que même si on est beaucoup perturbés, quand on est bien soudés, quand on est bien clairs dans notre tête, on peut battre tout le monde. Il reste encore beaucoup de boulot à faire. Il y a beaucoup de matchs à gagner. Donc, si on voulait jouer play-off, moi, personnellement, je suis bien optimiste. Et je n'ai pas un doute à mon groupe, elle aussi. Ils sont bien prêts d'aller plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada